sérieux il ya des gens vous êtes complètement vous êtes complètement malade complètement malade un coup à l'entraînement pour ceux qui ont fait du foot ça arrive très régulièrement et là malheureusement j'ai envie de te dire on l'a vu un gars il a mis une semelle à baper mais faut aussi reconnaître que les médias ils ont joué un rôle aussi sur cette petite histoire qu'il ya eu là avant que les images ne soit diffusée tout de suite les médias ça nous envoie du mbappé incertain mbappé a reçu un coup a reçu un coup a reçu un coup des examens machin plus approfondi ceci cela il sera incertain nanana ça joue les médias ça joue sur ça parce que je veux dire justement pour faire vendre pour faire parler du paris saint germain et on le sait et bingo ils ont gagné ça a marché et on a tout de suite frérot un des supporters qui se sont empêchés d'insulter il ya la gueule c'est dans ces moments là frérot que tu te poses réellement la question et attention attention vous me connaissez les amis vous savez très bien comment je comment je fonctionne comment je vois les choses comment je réfléchis moi je suis pas là à faire la différence entre eux les supporters de la première heure ceux qui viennent d'arriver ceci cela un c'est pas toi c'est pas mon délire moi tu vois moi je respecte chaque personne mais c'est dans ces moments là frérot dans ces moments précis que tu te pose la question mais quel genre de supporter on a chez nous quel genre de supporter on a au paris saint germain tu vois toi c'est petit pourtant c'est c'est un truc bidon toi c'est une faute à l'entraînement c'est une semelle bon ok mais non ça vient en plus maintenant que les gazo ça va très vite ça vient s'insulte ghana sa famille sa mère sa femme son père ses enfants ça oh les gars oh faut savoir les amis qu'à l'entraînement là surtout ces derniers jours on a des joueurs qui s'entraînent à fond on a des joueurs qui se donne à fond d'autant plus les titulaires et notamment il c'est sa gueule qui a le mbappé qui sont des titulaires j'ai envie de te dire pratiquement indiscutable en tout cas pour mbappé c'est indiscutable mais même gueule au milieu de terrain c'est un élément important frérot important donc on a des joueurs évidemment qui se donnent à fond qui ont dans leur tête le match de mercredi qui sont qui sont ultra motivés donc oui à l'entraînement tu vois c'est intense un peu c'est intense il ya des contacts et ça peut arriver une semelle un mauvais coup c'est involontaire ça peut arriver les gars calmez vous les gars oh sérieux est ce que ce genre de choses est ce que ce mauvais coup ça vaut toutes ces insultes toutes ces critiques tout ce manque de respect envers un joueur de chez nous qui porte et qui honore nos couleurs c'est d'après certains à croire que que idrissa il s'est dit à l'entraînement tiens papi et lui je vais lui mettre un de ses coups frérot il va pas être là pour le réel tu vois à croire certaines personnes il l'a fait volontairement tu vois il s'est dit je vais lui mettre un coup de semelle à lui il va pas se relever les gars réfléchissez un petit peu réfléchissez même lui même gay frérot il sait très bien que bappé wesh il est indispensable il sait très bien que c'est le meilleur joueur de défectif de l'équipe réfléchissez les gars sérieux tu sais quand j'ai vu certains messages frérot et c'est toujours le même réseau frérot c'est toujours twitter c'est toujours pareil c'est toujours les mêmes gens toi toujours les mêmes personnes toujours les mêmes les mêmes commentaires les mêmes publications les mêmes le même manque de respect c'est grave les gars c'est grave c'est grave remettez vous en question on n'est pas des supporters parfaits on a tous des défauts les frérots mais il ya un respect à voir envers nos joueurs envers le club